... font partie de la vie quotidienne, et que dans la marche de tout le jour, nous sommes confrontés à des défis. Et parfois les défis se présentent en nous en forme de position, mais en réalité les défis sont très importants pour nous permettre d'aller de l'avant. Tout d'abord, les défis nous sortent de notre zone de confort, parce que les défis viennent nous challenger, nous bousculer de notre zone de confort, pour nous amener à aller dans d'autres horizons, dans d'autres cadres, et trouver des issues. En réalité, la vie se présente par nous, une fois sous forme de questionnements, et nous sommes appelés à donner des réponses. Ce qu'on peut appeler la réussite dans la vie, c'est définir cette capacité de donner des réponses aux questions de la vie. C'est ce que vous appelez ici les défis, et dans chaque secteur il y a des défis. Nous avançons la vie, connaît l'avancement et le progrès, le développement, dans la mesure où les jeunes que nous sommes, les jeunes qui sont autour dans cette salle, comprennent que nous devons donner des solutions à des problèmes et à des questions qui se présentent en nous. Nous ne devons pas éluder ces questions, nous ne devons pas les fouiller, mais nous devons trouver des solutions. Bref, je voudrais expliquer que chaque fois que vous rencontrez des défis, vous rencontrez des challenges, notez bien que tout de suite après, il y a un succès qui vous attend, parce que c'est une opportunité qui peut être changée. Ça veut dire, la façon de voir le jour, tout dépend de la vision que vous avez. Les difficultés qui sont face à vous déterminent votre personnalité. Et notez que toutes ces difficultés sont sur mesure, nullement dans la vie vous rencontrerez des difficultés qui sont au-dessus de vos moyens. Le problème c'est que c'est notre capacité de voir les moyens cachés qui sont en nous. Et je vous assure que l'un des combats dans la marche, c'est d'abord avoir une détermination ferme. Parce que, devant les challenges de la vie, si vous n'êtes pas déterminé, vous allez faiblir. Je vais vous donner une anecdote. Aujourd'hui, nous parlons des transacadémies, nous parlons de la solution dématérialisée. Je me souviens encore, le 24 février, lorsque le chef de l'État est venu rendre opérationnel notre projet. Nous étions devant avec leurs excellences, les ministres, et nos amis d'informatique avaient mis la solution de dématérialisation de paiement. Puisque ça n'avait jamais marché avant nous, puisqu'on n'avait jamais essayé avant nous, le ministre de l'Essu de l'époque et mon ancien ministre d'étudiant vont m'appeler pour me dire « Georges, est-ce que tu ne veux pas aller faire cette histoire-là ? » Je lui ai dit « M'excellence, c'est tout ça, il a dit non, à l'EPSA. » Parce que c'était utopique et on ne pouvait pas croire qu'il était possible d'embarquer à bord d'un bus en payant au travers des moyens dématérialisés. Je vais ajouter encore quelque chose que vous avez constaté. Lorsqu'on a commencé le dix premiers jours, les deux premières semaines, nos bus ont succulé à vide. Mon épouse est venue me voir et me dit « Écoute, Georges, est-ce que tu ne peux pas arrêter et prendre de l'argent à la main ? » Ce sont des réalités. Mais nous étions persévérants et têtu. Nous avons cru à un rêve. Nous avons dit que nous pouvons y arriver. Et aujourd'hui, avec joie, nous sommes heureux aujourd'hui, plus d'une année, de constater que cette solution à la mission de pied est en train de trouver. Donc, la seule chose à faire devant les défis, c'est de croire et de persévérer. Puisque ces défis qui se présentent à vous personnellement, et vous seuls êtes capables de relever ces défis et de donner des solutions. La chose à faire, c'est de puiser en vous-mêmes, puisque toutes ces ressources sont en chacun de nous, puiser en nous-mêmes les potentiels qui sont enfouis à nous et qui nous permettront justement de résoudre. Voilà.